La dissuasion nucléaire est en effet au cœur de la stratégie de défense française. Une menace sur l'Europe est une menace contre la France. Personne ne croira une seule minute que nous allons utiliser l'arme nucléaire pour un autre pays. Et en déposséder les Français, c'est évidemment une forfaiture. Il n'y aura jamais de droit au blocage. Stopper les financements publics à Sciences Po. Moi, je ne veux pas punir, y compris des étudiants qui ne demandent qu'à étudier. Le président de la République qui veut mettre l'arme nucléaire au service de l'Europe et les suites politiques et judiciaires des mobilisations en faveur des Palestiniens. C'est le sommaire de ce Pôle Express, numéro 78. Les enfants et les présidents de la République ont ceci de commun qu'ils peuvent s'exprimer sans filtre. Une idée surgit, ils la verbalisent aussitôt sans se soucier d'éventuelles conséquences. Puis ils retournent à leur jeu. Parfois même, ils oublient ce qu'ils ont dit cinq minutes plus tôt. Emmanuel Macron nous a habitués à ces enfantillages. Souvenez-vous de l'appel à une croisade internationale contre le Hamas. Le président était alors en Israël aux côtés de Benyamin Netanyahou. 48 heures plus tard, après avoir rencontré le chef de l'autorité palestinienne, et le président égyptien, le président français, évoquait une simple croisade humanitaire. On l'avait mal compris. Depuis, silence radio. La croisade a fini par se croiser les bras. Samedi, le Mozart de la politique a été saisi par une nouvelle inspiration militaire. Il veut mettre nos missiles nucléaires à la disposition de l'Europe. Emmanuel Macron l'a confié dans un entretien accordé aux journaux du groupe Ebra. « Je suis pour ouvrir ce débat qui doit donc inclure la défense antimissile, les tirs d'armes de longue portée, l'arme nucléaire pour ceux qui l'ont ou qui disposent sur leur sol de l'arme nucléaire américaine. Mettons tout sur la table et regardons ce qui nous protège véritablement de manière crédible. » Deux jours plus tôt, le chef de l'État avait effleuré le sujet lors de sa grande causerie sur l'Europe à la Sorbonne. Mais personne n'avait prêté attention à la phrase. Les grands esprits vont parfois trop vite pour nos petites cervelles. « Dans les prochains mois, j'inviterai tout partenaire à bâtir cette initiative européenne de défense qui doit d'abord être un concept stratégique dont nous déduirons ensuite les capacités pertinentes. Antimissile, tire dans la profondeur comme toutes les capacités utiles. La France y jouera tout son rôle. Nous qui avons un modèle d'armée complète dont l'objectif est d'être l'armée la plus efficace du continent et qui sommes aussi dotés de l'arme nucléaire et donc de la capacité de dissuasion qui va avec. La dissuasion nucléaire est en effet au cœur de la stratégie de défense française. Elle est donc par essence un élément incontournable de la défense du continent européen. » Le président de la République a donc décidé tout seul de déployer le parapluie nucléaire français au-dessus de l'Europe. Pourtant, la doctrine prévoit que l'arme nucléaire est là pour préserver nos seuls intérêts vitaux. Mais pour François Bayrou, il n'y a pas de contradiction. La situation a changé depuis l'époque du général de Gaulle. « Elle est faite pour défendre les intérêts vitaux de la France. Et les intérêts vitaux de la France aujourd'hui, c'est l'Europe. Il peut se passer, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles un gouvernement français, des dirigeants français décident qu'une menace sur l'Europe est une menace contre la France. » C'est un véritable tournant que le président et son allié du Modem envisagent. La France pourrait tirer ses missiles alors même que le territoire national ne serait pas menacé. Concrètement, cette doctrine permettrait demain de déclencher le feu nucléaire sur les forces russes si celle-ci tentait par exemple d'envahir la Moldavie ou les États baltes. Mais la France est membre de l'OTAN, objectera-t-on. Et ce pacte nous impose déjà de venir en aide aux autres membres en cas d'agression. Oui, mais dans le cadre d'une utilisation des forces conventionnelles. La doctrine Macron sanctuarise l'ensemble du territoire européen et mutualise le feu nucléaire. Dans cette optique, la Moldavie ou les pays baltes, pour prendre notre exemple, pourrait être regardée comme une parcelle du territoire national et donc justifier l'emploi de la bombe sans même que l'on passe par l'étape des forces conventionnelles. Si l'Europe était un État fédéral, pourquoi pas ? Mais justement, l'Union européenne n'est pas une fédération. Chaque pays reste maître de sa diplomatie et de ses armées. Dès lors, la question est simple. Sommes-nous prêts à tirer nos missiles et donc à nous exposer à une riposte pour faire face à une situation que d'autres gouvernements auraient pu provoquer ou en tout cas sur laquelle nous n'aurions aucune maîtrise ? Pour Mathilde Panot, la transformation du parapluie nucléaire français en parapluie nucléaire européen est une illusion. Le principe de la dissuasion fonctionne justement parce qu'on sait qu'il est possible de l'utiliser. Or, personne ne croira une seule minute que nous allons utiliser l'arme nucléaire pour un autre pays. Donc ça n'a aucun sens si ce n'est d'accroître les risques d'un conflit nucléaire qui serait catastrophique pour l'humanité toute entière. À droite, on souligne l'absurdité d'un tel projet. Les mécanismes de décision différents dans chaque pays rendent impossible un déclenchement concerté du feu nucléaire. Ça n'a aucun sens. La dissuasion nucléaire, elle repose bien sûr sur la maîtrise d'une technologie et en déposséder les Français, c'est évidemment une forfaiture. Pour que l'armée allemande aille intervenir sur un théâtre d'opération, il faut que le Parlement allemand se réunisse, qu'il lui donne un mandat, qu'un débat ait lieu et que les conditions précises d'ouverture du feu soient définies par les députés allemands. La dissuasion nucléaire, elle repose sur l'inverse, sur la légitimité très forte d'un président de la République élu au suffrage universel qui peut décider seul. Ce débat n'est pas à prendre à la légère, car il peut précipiter la France dans un engrenage irréversible auquel le pays n'est pas certain de survivre, qu'un président le pose ainsi en ignorant superbement la représentation nationale parce qu'il est le chef des armées n'est pas recevable. Si le chef de l'État est celui qui appuie sur le bouton, la doctrine, elle, doit être débattue devant les députés et les sénateurs. Il y va juste de notre avenir sur cette terre. Trois fois rien. Les manifestations de la semaine dernière à Sciences Po et la mobilisation en faveur des Palestiniens continuent de susciter leur lot de réactions. Gabriel Attal y est allé d'un nouveau mouvement de menton. Cet homme va finir avec une entorse des cervicales. Il n'y aura jamais de droit au blocage et jamais de tolérance avec l'action d'une minorité agissante, dangereuse, qui cherche à imposer ses règles. Hier, on a vu le spectacle navrant, choquant, d'une minorité, agitée effectivement par des forces politiques, et notamment la France insoumise, chercher à perturber le fonctionnement de cette institution. Dimanche, François-Xavier Bellamy, tête de liste des Républicains, s'est voulu radical. Plutôt que de soutenir une telle dérive, je crois que le gouvernement devrait au contraire stopper les financements publics à Sciences Po, parce qu'on ne peut pas financer une école qui est devenue le lieu d'un entrisme mélangé de gauchisme et d'islamisme qui légitime des propos antisémites et des actes de violence. Bien qu'il appartienne lui aussi aux Républicains, le député du Lot Aurélien Pradié a ramené Bellamy sur terre. Je souhaite qu'on continue à enseigner. Et pour enseigner, il faut des fonds publics. Ce n'est pas parce qu'on suspendra des fonds publics, et que d'ailleurs on punira tous les étudiants de Sciences Po, pas seulement la centaine d'étudiants. Moi, je ne veux pas punir, y compris les étudiants qui ne demandent qu'à étudier. La justice va aussi dire son mot. Demain mardi, Mathilde Panot est convoquée au siège de la direction de la police judiciaire pour être entendue sur le communiqué publié le 7 octobre par son groupe parlementaire. Rima Hassan sera entendue par les mêmes services pour une réponse faite aux médias Le Crayon. Enfin, dans le même registre, la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, a annoncé qu'elle allait poursuivre Jean-Luc Mélenchon pour les propos qu'il a tenus à l'encontre du président de l'université de Lille. Les propos de Jean-Luc Mélenchon par la suite, qui ont traité de nazisme, de nazi, le président, et bien ça, c'est juste une injure publique, et mon ministère va se porter plainte pour injure publique devant un agent public. Manuel Bompard lui a répondu ce matin. Depuis quand, désormais, en France, le fait de faire référence aux travaux d'Anna Arendt pour essayer d'expliquer comment, ce que certains ont appelé l'argument d'Eichmann dans l'histoire, c'est-à-dire l'idée de dire « ce n'est pas moi, je n'ai fait que répondre aux ordres », c'est précisément juste ça qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Comment vous pouvez en tirer comme conclusion qu'il s'agit de comparer l'individu ? En multipliant les interdictions et les procédures, le gouvernement installe les responsables de la France insoumise dans la position de victime. Tous ceux qui sont attachés à la liberté d'expression se rangeront à leur côté, quoi qu'ils puissent penser des positions défendues par Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot ou Rima Hassan. Avant même que la bataille judiciaire soit engagée, le gouvernement est en train de perdre celle de l'opinion. Ce n'était certainement pas son objectif. Merci d'avoir regardé cette chronique. Si vous l'avez appréciée, vous ne manquerez pas de la partager et de la gratifier d'un pouce. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, un clic sur la cloche, et vous ne manquerez aucun de nos contenus. Pour nous soutenir, c'est sur Donorbox que ça se passe. Vos dons constituent l'essentiel de nos ressources. Soyez-en remerciés. On se retrouve jeudi pour le retour du Bourbon. Les députés ont repris aujourd'hui le chemin de l'hémicycle. Après 15 jours d'interruption, ils ont sûrement beaucoup à dire. A jeudi.